Je suis autorante au sein de l'UMR Pacte de Grenoble et je viens aujourd'hui vous parler d'écologie territoriale spécifiquement dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet de Cap Bioter qui applique cette approche de l'écologie territoriale aux réserves de biosphères dans un contexte de transition énergétique. Logo à l'aide. Juste en introduction, je voulais vous donner un petit peu la façon dont on aborde cette question de la biomasse dans le cadre de ce projet. La biomasse est un bien commun, c'est-à-dire que la biomasse qui est utilisée par quelqu'un ou par quelque chose ne va pas pouvoir être utilisée par quelqu'un d'autre ou par autre chose. Donc chaque nouvelle utilisation de la biomasse, ça suppose un détournement d'une fonction antérieure qui peut avoir un effet de rétroaction soit positive soit négative sur l'ensemble du système. Et donc la question qu'on se pose dans le cadre du projet de Cap Bioter c'est que finalement, si les politiques nationales et européennes vont en faveur d'une mobilisation accrue de la biomasse, quels vont être les effets de ce détournement à des fins énergétiques de cette biomasse, à la fois, on parle de la biomasse forestière forcément, mais aussi de tout ce qui est biomasse agricole, sous-produits issus de l'agriculture, et biomasse urbaine, déchets de steppe, ordures ménagères, etc. Ce qu'on envisage, enfin on envisage aussi la biomasse comme une ressource territoriale, c'est-à-dire qu'on l'envisage à travers la théorie des systèmes communs de ressources, en pensant que l'activité de transformation de la biomasse, qu'elle soit agricole, forestière ou urbaine, c'est une interaction entre des acteurs, une ressource au sein d'un espace géographique donné. Et du coup, cet usage de la biomasse va interpeller la notion de territoire qui se joue entre la relation d'un acteur avec un espace géographique. Donc penser la biomasse, ça interpelle forcément un certain rapport qu'on va avoir avec cette notion de territoire que je vais vous détailler par la suite. Donc quelques mots sur le projet de recherche Cap-Biotère. Cap-Biotère c'est pour Capabilité Territoriale, Biomasse et Transition Énergétique, l'écologie territoriale appliquée aux réserves de biosphères. C'est un projet lauréat de l'appel projet réactif 3 de l'ADEME qui porte sur 3 ans, qui a commencé en octobre 2016 avec un certain nombre de partenaires de recherche, donc le laboratoire Pacte, le laboratoire LADIS de l'université Paris 1, le CEF de Montpellier et le MAP France qui nous accompagne également. Et on décline ce projet sur 3 territoires d'expérimentation, 3 réserves de biosphères, Fontainebleau, Gatiney, les Cévennes et le Lubéron-Lure. Donc l'idée c'est évidemment d'avoir une analyse comparative de ces 3 cas d'études. Le projet Cap-Biotère a donc l'objectif d'analyser l'évolution du système territorial face à une mobilisation accrue de la biomasse dans un contexte de transition énergétique. Et on va évaluer cette évolution à travers 2 indicateurs qu'on va envisager dans une approche très qualitative. La résilience, c'est-à-dire quelle capacité du territoire à absorber les perturbations endogènes et exogènes générées par cette mobilisation accrue de la biomasse. Et la capabilité, donc notion que l'on voit à Martiassène, que l'on va adapter à un enjeu territorial en pensant la capacité du territoire à générer de l'intelligence territoriale et donc de l'action collective sur la base des ressources dont il dispose pour pouvoir penser son propre développement. Donc on va étudier ces deux approches. Donc quelques mots sur l'écologie territoriale. Dans l'écologie territoriale, il y a territoire. Et la notion de territoire est vraiment au cœur de cette approche disciplinaire qui est relativement jeune. Et on va penser le territoire en analogie avec le fonctionnement des écosystèmes. Ce qui justifie donc d'articuler écologie et territoire. C'est donc qu'on va penser le territoire comme un animal, comme on va renouer avec l'animal qui est dans nous pour penser ce territoire. Donc pour un être vivant, un territoire, c'est une interaction. Une interaction qu'il va avoir avec son milieu, c'est une interaction qu'il va avoir avec des individus de son espèce et d'autres individus. C'est comme ça qu'il va structurer un périmètre géographique qu'il va considérer comme un territoire. En écologie territoriale, on part du principe que l'homme ne fait pas exception. C'est-à-dire que l'homme est soumis aux mêmes lois que les autres êtres vivants au sein de la biosphère. Donc ce qui suppose quelque part que si on est soumis aux mêmes lois, on est quelque part soumis un petit peu aux mêmes déterminismes. C'est-à-dire que si on agit comme un animal, il n'y a pas de raison qu'on se comporte différemment que les autres êtres vivants. Ce qui peut poser problème. C'est vrai que, surtout dans le contexte actuel, face aux grands défis climatiques qu'on a, de se dire que quelque part, on est soumis aux lois de la biosphère et on n'a plus qu'à attendre qu'on réagisse d'une façon ou d'une autre du fait des perturbations extérieures qui vont nous impacter, c'est peut-être un peu difficile. Donc justement, l'idée de l'écologie territoriale, c'est de penser le territoire à la fois comme un objet et comme un projet. C'est-à-dire que le territoire comme objet, c'est ce système socio-écologique d'interaction entre l'acteur et son milieu naturel. Donc ce qui a pour conséquence que chaque acteur va avoir sa propre définition du territoire, sa propre représentation, sa propre pratique de l'espace géographique qui va faire son territoire. Donc pour un même espace, on va avoir de multiples territoires. Mais on pense aussi que le territoire peut nous faire sortir de ce déterminisme parce qu'il peut être considéré comme un projet. C'est-à-dire que ça peut être comme une propriété nouvelle qui va émerger de l'interaction multiple qui va y avoir entre ces représentations et ces pratiques territoriales et qui vont permettre de définir les contours d'une action collective et donc d'un projet de territoire. Et donc finalement, le territoire, son évolution, c'est un choix parmi d'autres qui a été fait par les acteurs dans le contexte qu'ils étaient par rapport aux contraintes qu'ils avaient, les opportunités dont ils pouvaient se saisir. Donc on résout un petit peu cette question du déterminisme qui est propre à un rapport analogique avec les écosystèmes par ce biais de l'émergence de nouvelles propriétés. Donc l'objectif, c'est d'analyser la trajectoire socio-écologique du territoire, donc comment il va se développer le projet de territoire face à la mobilisation de la biomasse. Et on voulait vous parler de l'exemple des Cévennes, qui est un de nos territoires d'hectu, qui est aujourd'hui... Ce sont des résultats de la Promomab qui a travaillé depuis trois mois sur ce périmètre. Donc déjà, cette diapo pour vous montrer que les Cévennes, c'est un territoire qui n'échappe pas aux autres définitions territoire. C'est-à-dire qu'il y a des périmètres multiples en fonction des représentations que les acteurs peuvent en avoir. Donc à chaque polygone, on a une représentation des contours de ce que peut être la Cévenne pour un acteur. Donc, ça pour dire que finalement, l'écologie territoriale, sa matière brute, ça va être les dires d'acteurs. C'est-à-dire que si le territoire se manifeste par l'interaction que l'acteur a avec son milieu, c'est par le discours qu'il va réussir à dire ce qu'est son territoire. Donc notre matière brute, c'est les dires d'acteurs. Et on va rendre manifeste ce discours territorial, cette connaissance territoriale, par de l'analyse documentaire, par des entretiens semi-directifs et par la tenue d'ateliers participatifs. Donc voilà pour le cadre un petit peu méthodologique de l'écologie territoriale. Donc les différentes étapes pour analyser cette trajectoire socio-écologique d'un territoire. La première étape, c'est de comprendre le fonctionnement du système territorial à travers ce qu'on appelle son métabolisme. C'est-à-dire la façon dont les flux matériels et immatériels vont circuler entre les acteurs, entre les acteurs et la biosphère, et vont donc structurer une façon de transformer la ressource. Donc on va avoir deux approches. C'est petit, mais l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail. Soit on a une approche vraiment très quantitative où on va analyser la circulation d'un flux de biomasse, par exemple, depuis son entrée dans le territoire à sa sortie, comment ça s'organise. Ou alors une approche très qualitative où on va plutôt essayer de mettre en évidence comment une activité transformatrice de richesse, de biomasse, par exemple, va impacter une autre activité, va impacter la préservation de l'environnement, etc. Donc d'essayer de travailler avec les acteurs à la fois des interactions très matérielles et plutôt ces interactions immatérielles en lien avec les enjeux de services écosystémiques, de paysages, de bien-être, etc. Donc on analyse d'une part ce métabolisme territorial. Ensuite, on va analyser les jeux d'acteurs. C'est-à-dire la façon dont les acteurs vont s'organiser autour de cette transformation de richesse. Donc là, avec les dires d'acteurs, on essaie de retracer un petit peu tout l'écosystème d'acteurs qui intervient dans la mobilisation, en l'occurrence, des biomasse. Et on va aussi essayer de positionner ces acteurs en fonction de différents critères. Donc là, par exemple, on va évaluer leur intérêt à mobiliser la biomasse, leur capacité d'action, leur marge de manœuvre, c'est-à-dire le pouvoir et la légitimité qu'ils ont à le faire, pour voir un petit peu comment les acteurs vont impacter plus ou moins sur l'évolution de la dynamique territoriale en termes de mobilisation des biomasse. Ensuite, on va aussi identifier les facteurs exogènes qui vont venir perturber le fonctionnement du territoire. Donc typiquement, le changement climatique qui va avoir forcément un impact à la fois sur le type de ressources, le type de biomasse forestière, le type d'agriculture développée, donc la façon dont les acteurs vont devoir répondre à ces enjeux. On va ensuite identifier ce qui est propre au territoire, c'est-à-dire les conditions d'expression de ce qu'on a appelé la capacité territoriale, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs dont les acteurs vont pouvoir ou non se saisir pour définir leur dynamique de développement territoriale. Donc il y a différents types de facteurs qu'on peut identifier, des facteurs environnementaux, des facteurs plutôt connectifs, des facteurs plus organisationnels, plus socio-économiques. Donc par exemple, en Cévennes, il y a la question de la qualité, la quantité de la ressource, il va y avoir la question de la structuration de la gouvernance, il va y avoir la culture sérénale qui va aussi beaucoup impacter la façon dont les acteurs vont projeter leur territoire de demain. Donc on essaie d'analyser l'ensemble de ces facteurs. Et à partir de la façon dont les acteurs vont se saisir ou non de ces facteurs, vont les modifier, ça va déterminer différents scénarios d'évolution du territoire, des scénarios qu'on va analyser en termes de capabilité des résiliences renforcées ou fragilisées. Typiquement, si les acteurs locaux parviennent à dépasser leur manque de dialogue et de coordination pour aller vers une structuration d'une nouvelle gouvernance, notamment pour la gestion forestière, on peut imaginer que ça va permettre d'améliorer la qualité du gisement, d'aller vers davantage de structuration de tout ce qui est gestion et culture forestière en Cévennes et du coup renforcer leur capacité à mobiliser cette biomasse, à s'inscrire dans une transition énergétique, etc. C'est un petit peu la logique. Donc on travaille sur ces différents scénarios, sur la base des dires d'acteurs et ensuite, dans l'ordre d'ateliers participatifs, on travaille ces scénarios avec les acteurs locaux pour voir justement, entre ces deux scénarios un peu extrêmes, résilience renforcée et résilience au contraire fragilisée, quelle serait finalement la tendance, l'évolution la plus réaliste du territoire Cévennes. Donc en guise de conclusion, ce que je voulais aussi faire passer comme message, c'est que l'écologie territoriale, ça participe vraiment d'une maïotique territoriale, c'est-à-dire qu'on se base sur la connaissance que les acteurs ont du territoire pour la mettre en lumière et essayer d'alimenter leur propre projet de territoire. Donc d'un point de vue conceptuel, l'analogie est pour ça un outil intéressant parce qu'il permet de sortir un petit peu du cadre classique qu'on a pour réfléchir le territoire, pour le transposer avec ce rapport analogique avec les écosystèmes. Et donc du coup, dans cette transposition et cette traduction, on reconfigure forcément la façon dont on va envisager le projet de territoire. D'un point de vue méthodologique, on est clairement dans une approche de recherche-action, c'est-à-dire on utilise un cadre théorique que l'on met à contribution des acteurs pour clarifier la connaissance qu'ils ont du territoire, parfois un peu intuitive, sans forcément qu'ils la formalisent et pour participer du coup à l'émergence d'un projet collectif de territoire. Et d'un point de vue donc opérationnel, les outils qu'on met en œuvre essayent aussi de reprendre cette dynamique un peu de maïotique territoriale en le métabolisme en cherchant à rendre manifeste ses interactions socio-écologiques, alimenter l'intelligence collective pour faire émerger de nouvelles connaissances à l'interface entre différents acteurs et renforcer la capacité des acteurs à agir collectivement face à un problème donc là en l'occurrence la transition énergétique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements